Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui si vous vous êtes déjà demandé en combien de primogems, en combien d'invocations avoir le perso de la bannière ou un 5 étoiles différent et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, on va répondre à toutes vos questions juste ici on va vous afficher les taux pour les primogems dépensés et les chances que vous avez d'avoir le perso voulu mais avant ça, 2-3 petites choses, la première c'est que ces taux là, d'où ils viennent ils ont été calculés tout simplement par un ami, pour ceux qui connaissent Dokkan Battle à l'époque c'est lui qui faisait tous les répertoriements pour les portails LR avec les taux que tous les youtubeurs FR reprenaient donc c'est cas, je peux vous garantir que vous pouvez avoir une totale confiance en ces calculs ils tapent dans les stats et normalement il n'y a aucun problème à ce niveau là la deuxième chose concerne les lives sur Twitch, donc j'ai pas pu les assurer cette semaine, excusez-moi on est de retour donc toute la semaine vers 19h30, on lance des lives si vous voulez vous poser pour faire de la coop pour poser des questions sur le jeu ou même tout simplement pour passer un bon moment, vous êtes les bienvenus le Twitch c'est M-O-H-A-S-M-T, le lien est dans la description et la troisième chose c'est tout simplement que cette vidéo sera peut-être le début d'une série où on va tout simplement développer les taux de tous les portails qui vont sortir et même des 4 étoiles et des armes, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines sorties et on peut débuter avec les taux de chose très importante, je ne suis ni l'envoyé de Miyoyo ni de Genshin je fais cette vidéo à titre informatif pour éclaircir tous ces taux qui sont assez obscurs pour la commu beaucoup de fausses infos circulent sur internet et sur les forums et je voulais tout simplement mettre en lumière tout ça si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser le plus grand monde au gacha parce que Genshin est un gacha, il ne faut pas l'oublier même s'il est enrobé dans un joli packaging et les taux sont assez trade chrome, on va le voir juste ici alors déjà première chose, on a pris les taux qui sont de base en référence dans le jeu pour effectuer tous ces calculs sachant qu'on a 0,6% de chance par invocation d'avoir un 5 étoiles le premier 5 étoiles que vous allez avoir, il a une chance sur deux d'être un perso de la bannière donc le perso principal si on prend l'exemple de Klee, lorsque vous invoquez sur le portail vous allez avoir 0,3% de chance d'avoir Klee donc vu que le taux d'avoir un 5 étoiles c'est 0,6, la moitié c'est 0,3 sachant qu'on a le deuxième 5 étoiles qui garantit le perso de la bannière si vous ne l'avez pas eu avant je vous dis n'importe quoi, vous faites une multi, vous avez un 5 étoiles ce n'est pas Klee, vous allez faire deux autres multiples, vous allez avoir un 5 étoiles parce que vous avez beaucoup de chance et il y aura Klee garantie dedans parce que le deuxième perso est obligatoirement le perso de la bannière si vous ne l'avez pas eu avant à savoir aussi très important de la Pai Chi donc au bout de 89 invocations sans 5 étoiles le 90e est assurément un 5 étoiles donc avec les infos que je vous ai données vous comprenez qu'au bout de 90 invocations vous avez une chance sur deux d'avoir Klee et au bout de 180 invocations si vous n'avez pas eu Klee auparavant vous l'avez garanti donc on a détaillé les taux juste ici d'abord les taux d'avoir au moins un 5 étoiles en 10 jusqu'à 90 vœux puis les taux d'avoir au moins de 5 étoiles jusqu'à 180 vœux sachant que ces taux là prennent bien en compte toutes les possibilités si vous avez par exemple le 5 étoiles au bout de 5 vœux ou au bout de 10 vœux, au bout de 30 vœux ces taux sont corrects ils prennent vraiment toutes les possibilités en compte et c'est pour ça qu'il a été assez compliqué d'effectuer tous ces calculs au niveau de la deuxième colonne que vous voyez c'est les taux de Klee tout simplement donc indépendant de ce qui est à côté ça va être vraiment Klee on va avoir les taux d'avoir Klee et comme vous le voyez on va avoir du 100% de chance d'avoir Klee au bout de 180 invocations car la Pity, on aura eu forcément 2 5 étoiles grâce à elle et au bout du deuxième 5 étoiles si vous n'avez pas eu le personnage comme j'ai dit auparavant vous l'avez maintenant on peut commencer avec tout ça donc au bout de la première mutie donc de 10 vœux on va avoir 5,84% de chance d'avoir un 5 étoiles alors comme vous le voyez ceux qui font une mutie sur la bannière et qui ont directement un 5 étoiles vous êtes très très chanceux au niveau de Klee on va avoir du 3% de chose donc il va être un peu plus élevé on va passer à 20 vœux donc du 11%, 30,16, 40,21, 50,25, 60,30,70,34,80,38 et là va arriver la donnée la plus intéressante au bout de 89 vœux on va avoir 41,47% de chance d'avoir un 5 étoiles c'est à dire qu'on va avoir 58,53% de chance de ne pas avoir de 5 étoiles et c'est une donnée très importante parce qu'elle intervient juste avant la Pity donc la Pity qui nous donne le 5 étoiles garantie on voit que lorsqu'on invoque dans le jeu le jeu fait en sorte en fait avec les probabilités qu'on ait moins de chance d'avoir un 5 étoiles avant les 90 invocations que tout simplement qu'après avec la Pity donc c'est un système qui pousse clairement à faire les 90 poules pour avoir un 5 étoiles et la plupart du temps on sera perdant entre guillemets si on invoque moins de 90 invocations à ce niveau là le jeu est très bien fait et comme vous le voyez on va avoir déjà 55,11% de chance d'avoir Klee donc au niveau des 90 premiers coups en prenant en compte la Pity en prenant en compte les chances de l'avoir sur la première la 10ème, la 30ème single tout est pris en compte encore une fois au niveau de ça juste après donc on va continuer au moins de 5 étoiles en 100 vœux là on prend en compte le fait qu'on a déjà eu la Pity la première donc on a déjà un 5 étoiles qui a été garanti et là on va sur le deuxième donc on voit qu'on a 17% de chance ce qui est assez bas ma foi et on va monter 23, 30, 36, 42, 49, 54, 60 jusqu'à arriver à 65,74% de chance d'avoir 2 5 étoiles en 179 vœux donc ici il faut savoir que ce taux là il prend en compte la Pity d'avant donc sachant qu'on a déjà un 5 étoiles qui a été garanti vous vous rendez compte qu'en 179 vœux avec un 5 étoiles garanti on va avoir seulement 65% de chance d'avoir un 5 étoiles c'est vraiment assez bas et je pense que c'est une donnée qui est très intéressante pour qu'on se rende compte un peu de la rareté de ces persos là et du nombre de poules qu'il faut avoir pour vraiment faire une équipe composée seulement de 5 étoiles parce que le jeu va évoluer au fur et à mesure un 5 étoiles ne suffira pas donc clairement la Pity je rappelle ne se transfère pas d'un portail à un autre ici on analyse le portail de Klee qui est un portail temporaire on a les portails tout simplement permanents actuellement le permanent c'est celui de Jin et Diluc donc ces deux portails là ne partagent pas leur Pity donc si vous invoquez 99 invocations sur l'un vous n'aurez pas le 5 étoiles garanti sur l'autre et inversement il faut faire les 99 invocations sur le même type de portail par contre si on a un nouveau perso qui arrive par exemple Zongli que vous ayez fait 80 invocations sur Klee sans 5 étoiles lorsque vous allez invoquer vous allez faire une muti sur sur Siao ou Zongli qui va sortir la Pity va être transférée et donc vous aurez le 5 étoiles garanti au lieu au bout des 90 invocations donc bien sûr au bout de 100 vœux vous avez 100% de chance d'avoir Klee et 100% de chance d'avoir 2 5 étoiles la Pity sera activée deux fois sachant que la Pity se réinitialise lorsque vous avez un 5 étoiles au bout de 20 invocations et bien le compteur reprend un 0 il reprend un 0 il faudra faire 90 invocations pour avoir un second 5 étoiles garanti alors comme vous voyez donc tout ce détail là au niveau des taux il est très intéressant parce que comme je l'ai dit plus tôt le jeu force entre guillemets les joueurs à poule jusqu'à la Pity pour avoir le 5 étoiles garanti on a beaucoup moins de chance d'avoir un 5 étoiles avant donc j'espère que tout ça vous a plu j'espère que cette vidéo vous a servi ces taux là permettent de mettre vraiment une image sur une représentation sur les taux sachant que c'est du 0,6 lorsqu'on avoque on se dit que peut-être au bout d'un certain nombre de tirages on aura au moins du 50% de chance comme vous le voyez on a moins d'une chance sur deux et clairement moins d'ailleurs d'avoir un 5 étoiles en moins de 90 invocations donc la Pity est plutôt à prendre comme un dédommagement qu'une récompense selon moi à ce niveau là après j'ai pas fait de jugement de valeur sur cette vidéo j'étais assez neutre j'ai simplement présenté les taux comme ils sortaient et interprété ceux-ci j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires même au niveau des taux on essaiera de vous aiguiller un maximum je demanderai à la personne qui les a effectués de faire un petit tour pour essayer d'apporter des précisions là-dessus si vous vous posez des questions en tout cas très heureux d'avoir fait cette vidéo j'espère qu'elle servira à beaucoup de monde n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ça vous a plu pour être au courant des prochaines vidéos on essaiera de faire ça à chaque portail comme je vous l'ai dit pour bien informer les gens au niveau du taux de drop et on ajoutera sûrement les 4 étoiles si ça intéresse quelqu'un et peut-être je peux faire aussi la même vidéo sur les portails à armes pour avoir un peu le comparatif sur les bannières permanentes sur ce je vous souhaite une bonne journée ou soirée n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch on est en live tous les soirs 19h, 19h30 on lance dans ces eaux-là des fois on prend des petits jours de repos mais ne vous inquiétez pas on est très très souvent actifs les liens sont dans la description et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao portez-vous bien ciao 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 ciao